Enculé, sodomite, pédé, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, il est un jeune Tunisien que l'on préfère parfois appeler par ses noms plutôt que son prénom, avant d'évoquer son histoire personnelle, quelques mots. Je ne suis pas ici pour rappeler des évidences, des généralités. Je ne suis pas ici pour rappeler qu'il y a encore sept États dans le monde dans lesquels le crime d'homosexualité est encore passible de la peine de mort et qu'il faut arrêter de taire leur nom. Afghanistan, Arabie Saoudite, Iran, Mauritanie, Nigeria, Soudan, Yémen. Et dans ces sept États, ne sont pas pris en compte les exécutions publiques, les lapidations, les écartèlements menés en Syrie et en Irak, ne sont pas pris en compte les exécutions en Tchétchénie, qui sont belles et bien réelles, même si le leader tchétchène affirme pourtant qu'il n'y a pas d'homosexualité sur son territoire, ne sont pas pris en compte non plus les chasses aux homosexuels pour incitation à la débauche en Égypte, des emprisonnements pour des raisons dites morales. Plus que sept États, il y en a encore en totalité 72 dans le monde qui font de l'homosexualité un crime. Un crime pour aimer différemment de la majorité ou du dogme. Un crime pour ne pas être dans la supposée normalité, parce qu'on considère encore dans ces pays-là qu'il y a une normalité dans le choix de ses partenaires sexuels ou amoureux. Un crime pour avoir osé prendre une once de liberté dans sa vie privée. Ces violations de nos valeurs universelles sont dictées, disons-le, par des idées religieuses et ne présentent d'intérêt que pour ceux qui ont choisi la facilité de s'y soumettre. Derrière ces propos qui peuvent sembler abstraits, généraux, il est des histoires individuelles, personnelles, qui nous rappellent chaque jour qu'il s'agit bien d'une réalité. Si je suis ici devant vous, monsieur le Président, mesdames, messieurs, c'est pour vous parler d'un homme qui l'a bien connu, cette réalité-là, cette barbarie-là. Il l'a connu en Tunisie. Cet homme, c'est Edi Sali. Il est gay. Aujourd'hui, il est réfugié politique en France parce que la révélation de son homosexualité l'a enfermée dans un calvaire quotidien. Edi Sali, c'était un étudiant à la faculté de droit de Tunis, un étudiant qui réussit, un étudiant qui s'investit. Il a du talent, des convictions. Edi Sali suit des cours avec un professeur, un avocat connu et reconnu. Lui-même veut devenir avocat. Tant que je serai examinateur du concours, vous ne serez jamais avocat. On n'a nullement besoin de personnes comme vous. Vous allez salir la profession. Ce sont les propos qu'a tenus cet avocat Edi Sali. Alors voilà, si on en croit ce professeur, il n'y a pas de gay parmi les avocats tunisiens. Il ne doit pas y en avoir. Comment pourrait-il en être autrement si l'on veut qu'une profession soit pure, pure, triste vocable ? L'idéologie homophobe n'a rien à envier à celles qui ont conduit l'homme à ses heures les plus sombres, mort pour aimer, mort pour être, paraît-il, différent. Alors à chaque instant, il nous faut la combattre, cette idéologie, la dénoncer, parce que nous, avocats, élèves avocats, citoyens, nous ne pouvons accepter qu'en Tunisie, un homme qui souhaite intégrer une profession dont le serment tunisien comporte pourtant l'engagement d'exercer en tout honneur et en toute probité. Nous ne pouvons accepter, ne devons accepter à aucun moment qu'il en soit ainsi parce qu'il est homosexuel. Voilà pourquoi j'ai voulu aujourd'hui plaider pour Eddie Saly. Voilà pourquoi je dis que les avocats d'aujourd'hui et de demain doivent prendre la parole pour faire respecter effectivement des principes universels, celui de dignité de la personne humaine, inscrit au préambule et à l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme à laquelle la Tunisie est partie. Doit-on également rappeler à la faculté de droit de Tunis, aux étudiants et citoyens homophobes que la Constitution tunisienne elle-même prévoit en son article 23 que l'État protège la dignité de l'être humain et que l'homophobie constitue assurément l'une des violations les plus importantes de ce principe fondamental. Une violation qui nous témoigne d'une intolérance qui n'a de place que dans des esprits étriqués, superficiels et incomplets. En Tunisie, l'article 230 de son Code pénal interdit toute relation homosexuelle entre deux personnes adultes consentantes dans un lieu privé. C'est dans ces dispositions que réside le cœur du problème. Question. Comment démontrer l'existence d'un acte homosexuel entre deux personnes adultes consentantes, surtout dans un lieu privé ? Réponse. Perquisition de domicile et analyse physique, autrement dit, violation du droit au respect de sa vie privée et atteinte au principe du respect de l'intégrité physique et de dignité de la personne humaine. Question. Comment justifier que des méthodes archaïques qualifiées d'inhumaines et dégradantes par le Comité contre la torture, comme l'examen anal, perdurent en Tunisie alors qu'elle s'est engagée à y mettre fin auprès de l'Organisation des Nations Unies ? Réponse. Alors voilà. Pour l'instant, Edi Saline a d'autres choix que d'attendre. Attendre que la conscience de certains devienne digne, digne de l'humanité, sur sa vie plus personnelle, j'aurais presque aimé pouvoir vous dire que Edi Saline s'est simplement fait insulter dans la rue par un passant. Mais ce n'est pas le cas. J'aurais presque aimé pouvoir vous dire qu'il ne s'est pas fait harceler, malmener, deux, à trois fois par jour, qu'on ne lui a pas dit, lorsqu'il allait au commissariat pour porter plainte pour agression, que ses agresseurs auraient dû finir le travail et le tuer. Mais ce n'est pas le cas. Qu'on ne dit plus aujourd'hui à un homosexuel en Tunisie de baisser son pantalon, de se pencher sur la table devant des policiers et des médecins pour réaliser un test anal. Mais ce n'est pas le cas. Au fond, je crois que Renaud avait raison. Il ne fait pas bon être pédé quand on est entouré d'enculés. À nous de rappeler chaque fois que l'occasion se présente que le principe du respect de l'intégrité physique est inhérent à chaque être humain et qu'il est triste de devoir rappeler encore aujourd'hui que les homosexuels en font partie. À nous d'éduquer les ignorants, de faire comprendre que l'homosexualité est un État et l'homophobie, une idée. L'État de la personne humaine est le contenu de sa dignité. Une idée n'a de contenu que si elle continue d'être véhiculée. En Tunisie, Edi Sali attendait devant ses professeurs, devant ses camarades de classe, devant les policiers. Il attendait devant eux que tout s'arrête. Et nous, aujourd'hui, qu'attendons-nous ? Sous-titrage Société Radio-Canada ? Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501